bonjour les amis voilà je viens vers vous avec une vidéo un peu particulière donc là comme indiqué dans le titre j'ai envie d'essayer il est même temps peut-être de le faire plus que temps de changer la viscosité de l'huile de ma mercedes clk donc petit rappel on a affaire ici à une mercedes clk 200 la basique moteur donc 136 chevaux 100 kilowatts 2 litres injection essence donc vous pouvez aller voir dans le vidéo d'entretien que j'ai fait auparavant où j'ai utilisé comme d'habitude de l'huile 5 aujourd'hui au jour d'aujourd'hui donc je regarde la voiture à 233 mille kilomètres 234 mille même voilà c'est une voiture qui a un certain kilométrage mais qui fait énormément d'autoroute d'ailleurs c'est pour cette raison que je suis sur l'autoroute actuellement pour me rendre à mon travail et une particularité c'est que j'ai fait l'entretien il n'y a pas très très longtemps donc il reste 13 700 km pour l'entretien donc ça fait maintenant que 1300 kilomètres que je roule avec cette huile et je me suis dit tiens est ce que je pourrais envisager de changer par rapport à la viscosité de l'huile j'ai de temps en temps des petits cliquetements donc je me demande si ce sont pas les poussoirs voilà je ne sais pas donc et puis ça coûte rien de le faire un petit essai et j'envisagerais bien de d'entreprendre un entretien avec de l'huile cette fois ci 10 40 10 40 donc une bonne huile de qualité et donc j'essayerai alors avant ça comme j'ai encore pas mal de kilométrage à réaliser afin d'arriver à l'entretien je le ferai très certainement avant le terme parce que ce petit bruit là c'est la curiosité comme moi je fais mes entretiens moi même mais ça me dérange pas de de refaire ça vite fait surtout quand on voit l'investissement je dois mettre pour l'huile et le filtre à huile important je change de viscosité donc il faut absolument que je change mon filtre à huile mais j'ai envie de faire ce petit test là et surtout voir par rapport à la consommation voilà c'est ça qui est important et donc ces quelques jours je vais me laisser quelques jours étudier la consommation de la voiture actuellement toujours sur autoroutes et par rapport à la température aussi bien sûr et aux conditions dans laquelle je conduis donc ici j'ai envie de vous montrer ma consommation sur autoroutes et de noter quelques jours comme ça afin de pouvoir comparer après la particularité de la voiture comment elle fonctionne avec de l'huile 1040 est ce que je ressens quelque chose et surtout par rapport à la consommation niveau bruit donc si ça s'améliore tant mieux et surtout par rapport à la consommation encore une fois c'est très 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 léger comme vous voyez moi j'ai fait mes entretiens de voiture non même donc je suis un peu sensible par rapport à ça j'ai un petit cliquetis j'ai aucune idée d'où ça vient je l'ai comme un tremblement moteur ça peut être des supports moteurs j'ai aucune idée mais voilà j'ai toujours utilisé l'huile préconisée pour une voiture qui a maintenant près de 240 km mais pourquoi pas essayer de l'huile 1040 d'accord j'ai fait une intro un peu long désolé pour ça je voulais vraiment rentrer le contexte dans laquelle j'ai envie de travailler mais donc maintenant je peux vous montrer la consommation de la voiture et continuer la vidéo à tout de suite voilà donc ici il faut savoir que dans les mercedes c'est le cas pour ceux qui n'en ont pas une et qui regarde la vidéo par curiosité il n'y a pas de consommation instantanée il y a un calcul par rapport à la conscience à la consommation 100 km heure comme vous pouvez le voir ici d'accord donc j'ai démarré il y a 12 km avec à peu près 4 km de ville et là je suis à 12.1 oui on parle de la mercedes clk elle consomme cette voiture mais il faut savoir que je pars donc à mon lieu de travail qui se situe à une soixantaine de kilomètres 58 km plus précisément est arrivé là-bas normalement je serai dans les environs de 9 litres au 100 maintenant ce qu'on peut faire donc je vais mettre mon doigt sur leur remise à zéro du compteur de consommation et comme vous pouvez le constater ici on est à moins 1,5 degrés donc ça ça n'aide pas ne regardez pas il ya un très beau soleil mais qui chauffe pas donc la consommation je vais la mettre à 0 en laissant mon doigt sur la remise à zéro et donc là elle va recalculer donc là comme vous pouvez le voir on est déjà dans les 9 litres au 100 avec une moyenne de 110 km heure donc la consommation est beaucoup plus réaliste c'est comme si j'avais fait une consommation instantanée d'accord donc je suis à 110 120 km heure comme vous pouvez le constater et la consommation diminue et normalement à cette vitesse là sans être trop lourd niveau pédale eh bien je pourrais obtenir une consommation qui va se rapprocher des 7 litres mais bon encore une fois ça dépendra ça dépendra donc maintenant ce que je vais faire mais je suis à 1 km donc je les fais vraiment lorsque j'étais sur autoroute espérons qu'il n'y aura pas de bouchons parce que c'est compliqué de de faire une étude de consommation s'il ya des bouchons mais a priori il va y en avoir donc je vous montre pas l'état de la route pour éviter d'enregistrer les plaques d'immatriculation des voitures mais voilà quoi mais comme ça vous voyez regardez en quelques kilomètres comme la consommation a bien diminué et je vais essayer de vous refilmer ça dans quelques minutes pour que vous voyez mieux voilà me revoilà donc après presque 20 km donc 18 km d'autoroute alors je n'arrive pas à maintenir ma vitesse plus haute parce que bon voilà ça roule pas très très bien j'ai mis le régulateur de vitesse sur 120 mais c'est difficile de le maintenir j'ai perdu comme vous pouvez le voir un petit peu au point de vue de kilomètre heure moyen donc je suis à 103 donc je répète ici c'est un calcul sur les 18 km la consommation des 18 km alors je vais tourner à 7.9 ou 8 comme vous pouvez le constater niveau consommation alors ce qui est très 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 bien pour une mercedes c'est le cas on est d'accord pour l'instant au jour d'aujourd'hui parce que là je vais arriver dans une zone où je dois rouler à 90 et avec les bûchons qui a j'ai peur de ne pas pouvoir y arriver je vais voir j'en laisserai une petite partie de vidéo arrivé vers la fin mais comme vous pouvez le constater je serai plus dans les environs de 8 litres au 100 pour le moment d'accord pour aujourd'hui voilà j'essaierai de de rajouter des vidéos afin de faire une étude plus sur le long terme et de vous montrer comment elle se comporte cette voiture sur les mêmes parties d'autoroute et voilà donc ici comme vous pouvez le voir on aussi vraiment entre 7,9 et 8 litres et pour une vitesse en moyenne ne regardez pas 104 km heure c'est 110 là mon compteur n'est jamais descendu en dessous de 110 donc ça c'est la vitesse je dirais calculée et on est souvent plus vite au compteur voilà allez on continue la vidéo je vous donne des indications au fur et à mesure voilà nous arrivons à la fin du parcours en autoroute en tout cas bon j'ai réussi à maintenir plus ou moins 90 km heure sur ma vitesse donc sur la grande portion de cette autoroute donc comme prévu et donc je vais vous montrer où on en est actuellement voilà donc et bien comme vous pouvez le voir j'ai fait à peu près 40 km depuis la remise à zéro du compteur et avec une moyenne de 95 km heure c'est à dire affichage plus ou moins 100 km heure sur mon compteur et bien on arrive à descendre la consommation à 7 km heure point ben comme vous voulez maintenant 3 on va dire 4 litres au 100 donc ce qui est vraiment très 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 bien pour ce genre de véhicule qui est quand même sachez-le très gourmand en carburant bien sûr comme vous l'avez vu 120 sur ce parcours là pour la moitié du parcours et 90 pour l'autre moitié du parcours avec régulateur de vitesse donc on va dire tranquille et là voilà on rentre dans les bouchons c'est pour ça que j'ai arrêté l'enregistrement de la vidéo parce qu'après ce serait trop compliqué à faire une étude de consommation voilà voilà donc en conclusion pour ce premier test et bien voilà ici on a déjà une très bonne consommation 7.3 c'est vraiment exceptionnel pour une conduite donc 120 90 en moyenne à 100 km heure à peu près c'est bien maintenant l'idée c'est de recommencer ça à quelques reprises je vous ferai des petits résumés et ensuite bien sûr vous montrer un petit entretien hyper rapide sans aller trop dans le détail mais vous montrer comment je vais changer l'huile et le filtre à huile ça a été déjà fait donc je le passerai très rapidement et ensuite recommencer une petite étude alors si j'ai comment je veux dire rien qui change au point de vue performance si j'ai rien que si par contre j'ai ce bruit là ce petit bruit qui est là de temps en temps lorsque j'ai dans des petits coups d'accélération et qui peut-être sont dû à des poussoirs moteur vieillis donc c'est normal et j'aimerais vraiment attirer votre attention sur un point alors pour les puristes ils vont dire ouais maintenant c'est préconisé 530 et donc pourquoi changer lui alors les amis un ami mécanicien m'a donné une interprétation mais qui est tellement vrai qui est tellement vrai vous savez quand cette voiture est sortie en 2000 c'est une année 2000 celle-ci et bien allez savoir s'ils n'ont pas mis du 10 dedans déjà parce que le 530 ben est-ce qu'ils avaient ça sous la main je ne sais même pas si elle existait je suppose que oui mais voilà quoi donc à un moment il faut être quand même un petit peu logique parce que beaucoup de garages ça je le sais par rapport aux anciennes voitures maintenant je ne sais pas en quelle année ça s'est fait mais ils sont tout simplement passés du 1030 du 1040 à 530 parce qu'ils avaient décidé que c'était la norme donc à la conception cette voiture je pense qu'il doit tourner déjà en 10 je n'ai pas été voir dans le catalogue de la voiture parce que comme je dis c'est dans les années 2000 si ils préconisaient la préconisation je vais le faire et je reviendrai vers vous parce que comme ça on aura déjà une idée un peu plus comment je vais dire précis si déjà à l'époque ils préconisaient l'huile 530 ou alors ils étaient déjà en 10 donc au bout du compte il ne faut pas nécessairement avoir très peur de passer surtout dans ce genre de vieilles voitures où peut-être déjà les standards à l'époque c'était du 10 d'accord ? donc attention maintenant cette règle il faut savoir qu'elle est valable pour les voitures à haut kilométrage ça se fait même si la voiture est récente ça se fait de passer à du 10 attention quand même attention quand même parce qu'il faut absolument que vous ayez les mêmes spécificités donc les voitures je sais que dans les voitures diesel ça peut causer des problèmes surtout s'il s'équipait de filtres à particules d'accord ? vous ne prenez pas la décision d'augmenter votre viscosité d'huile sans faire attention s'il y a les mêmes performances de l'huile d'accord ? surtout dans le cas de filtres à particules voilà mais ici dans ce genre de voiture essence il n'y a pas vraiment de difficulté à le faire comme je l'ai dit ça se faisait peut-être déjà à l'époque donc ça je vais vérifier mon carnet pas d'entretien mais du véhicule et d'entretien à la limite pour voir si à l'époque ils appliquaient déjà cette huile voilà pour aujourd'hui ce sera bon et je reviens vers vous dès que j'ai plus de données par rapport à la consommation de la voiture allez merci voilà une dernière chose donc je viens de vérifier par rapport au carnet d'entretien de la voiture et déjà tout au début c'est comme j'ai dit en fait elle était entretenue avec du 10-40 et seulement 3-4 ans après elle a commencé à mettre du 5-30 tout le temps donc je pense que maintenant on peut revenir sur du 10-40 donc c'est un essai qui vaut la peine d'être réalisé voilà allez je reviens vers vous avec plus de données plus tard voilà les amis je suis fin de journée et donc qu'est-ce que je peux dire j'avais remis le compteur à zéro lorsque j'étais sur l'autoroute comme je l'ai fait ce matin donc ça fait 28 km que je roule sur l'autoroute à une moyenne de 103 km heure donc j'ai essayé de faire à peu près la même vitesse pour le retour et on a une consommation comme vous le voyez de 7,5 litres mais par contre la température est quand même relativement plus haute que ce matin donc pas de différence notable par rapport à la température extérieure donc pour le moment je tiens dans les environs de 7,5 litres comme vous le voyez à une moyenne de 100 km heure donc pour aujourd'hui donc je voulais partager cette vidéo là aussi et donc on verra dans les jours qui arrivent pour clôturer les prises de vue avec l'huile 5,30 dont j'ai fait l'entretien il n'y a pas très longtemps voilà voilà les amis nous sommes maintenant au garage donc j'ai pris la décision enfin de faire le changement de l'huile donc maintenant on a un petit peu de données statistiques par rapport à la consommation de la voiture je confirme en fait tous les chiffres que j'ai donnés avant j'ai vraiment la même chose le même comportement par rapport à la consommation en tout cas sur autoroute c'est plus simple pour moi donc ce que j'ai envie de dire c'est maintenant on va faire un changement d'huile donc on va passer à du 10,40 alors pour ça je vais utiliser de l'huile Petronas donc là j'ai pris 6 litres donc 5 litres et 1 ici parce que la voiture prend 5 litres 5,4 litres je pense donc il prend plus que 5 litres et cette fois-ci on est en 10,40 d'accord 10,40 donc Petronas Symptome 800EU même chose pour l'autre alors quand on fait un changement de viscosité il est préconisé même si le filtre à huile n'avait pas envie en tout cas il n'y avait pas beaucoup de kilométrage de prendre et en fait je vous demande d'aller revoir ma vidéo sur l'entretien de la voiture aller chercher dans mes vidéos et donc c'était un manfilter juste avant la référence est là donc c'était le HU701 mais en Bosch c'est celui-ci en Bosch d'accord donc le filtre à huile filtre à huile et huile pour aujourd'hui alors je ne vous montre pas comment je fais je vais vous montrer quelques petites séquences comme ça vite fait de ce que je suis en train de faire mais la vidéo complète elle est déjà disponible sur ma chaîne donc allez voir et on va faire ça alors j'y vais je fonce et je fais le changement d'huile une petite parenthèse donc je passe de cette huile là d'accord c'était la dernière fois que j'ai l'huile que j'ai utilisée en 5,40 donc en 10,40 d'accord donc ça c'était une petite parenthèse donc celle-ci je ne veux plus la garder dans ma voiture elle n'est pas nécessaire pour les rajouts je vais utiliser la petite pour les rajouts allez c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti voilà je viens de mettre 5 litres d'huile 5 litres d'huile donc comme à mon habitude je vais descendre la voiture et faire le rajout avec la jauge par le petit qui se trouve ici 5 litres 4 apparemment pour cette voiture si je ne me trompe pas il y a une autre chose donc je vous parlais d'un petit bruit que je trouvais dans certaines accélérations de la voiture je pense avoir trouvé la source du problème j'avais déjà eu ça à l'époque alors ça tombe bien je vous montre vite fait comment il faut le réparer c'est une patte qui a cassé en fait en dessous qui tient le pot d'échappement et je vais vous montrer en dessous c'est vraiment bizarre comme truc donc pour ceux qui ont une Mercedes comme la mienne vous allez peut-être avoir ce genre de truc ça tape sur la boîte de vitesse et donc au moment des vibrations on entend un petit bruit de ferraille je pense avec grande grande certitude que le problème vient de là même si c'est pas là de toute façon c'est vrai que je pourrais rouler comme ça et confirmer que le bruit continue mais on va vraiment supprimer tout la voiture est levée donc ça tombe bien j'ai plus envie de remettre la voiture sur rampe on va aller dévisser la partie qui m'intéresse donc pour ça je vais me munir de mes outils et je vais aller enlever tout ça là on va enlever la patte donc ça je vais vous montrer maintenant je passe en dessous de la voiture et je continue l'entretien après voilà donc on est côté pot d'échappement regardez le pot d'échappement est ici donc vous voyez il va vers l'arrière et là donc on a le premier coude qui tourne ici d'accord donc le catalytique il est un peu plus loin à la base voilà je le montre là donc on suit on vient vers la voiture et ça monte l'endroit où ça monte vers le moteur vous voyez là on monte vers le moteur alors je vous montre voilà vous voyez ici c'est vraiment le moteur ça descend et ici je vais vous montrer quelque chose regardez la patte comme elle est cassée regardez vous voyez ça ça n'a rien à faire ici le bout qui est là en fait c'est là vous voyez je vous montre avec mon doigt donc le zoom voilà cette partie là et là sont ensemble normalement donc c'est une patte en fait qui est attachée à une des vis de la boîte de vitesse vous voyez la boîte de vitesse est là la boîte de vitesse est là c'est une des vis de la boîte de vitesse notamment il y en a une autre ici et ainsi de suite regardez ça continue comme ça et ainsi de suite donc il y a une vis là-bas que je dois enlever pour récupérer le petit morceau de métal et celle-ci qui tient par là alors c'est bien rouillé comme vous pourrez voir donc est-ce que je vais réussir à le retirer sans casser quoi que ce soit ben j'ai aucune idée alors donc l'idée c'est de reprendre cette pièce de visser là-bas donc c'est l'équivalent de cette vis vous voyez c'est l'équivalent de cette vis que je dois utiliser récupérer la pièce en haut et ça d'accord donc je vais essayer maintenant de dévisser ça et voir un peu ce que ça alors je ne vous montre pas le dévissage je vais espérer que ça va sortir voilà j'ai ramené la voiture donc au sol il faut savoir que j'ai récupéré donc la petite pièce que je vous ai montré qui est cassée je la cherche après donc comme je disais donc voici la pièce en question vous voyez donc elle était fixée donc avec une vis comme je vous ai dit et là elle est complètement fissurée d'accord donc je n'ai pas su retirer la vis plus haut de la boîte de vitesse je laisse ça pour l'instant sans ça je verrai ça plus tard au moins vous savez ce truc là peut taper sur la carrosserie enfin sur la boîte de vitesse et faire du bruit un petit bruit de mitraille d'accord donc n'oubliez pas ça peut venir de cette pièce là et ce n'est pas la première fois que ça m'arrive alors maintenant maintenant je suis aux vérifications de niveau d'huile donc je vais faire mon rajout et après donc j'aurai terminé donc niveau correct avec la tige et je vous poste dès que je peux une petite vidéo par rapport à la consommation de la voiture voilà à plus voilà les amis nous avons ici une vidéo que je prends la nuit c'est le retour de mon trajet du travail vers chez moi donc partie d'autoroute j'ai remis le compteur à zéro bien avant donc j'ai actuellement une vitesse moyenne de 90 km heure mais j'ai fait que 6-7 km donc ce que je vais faire c'est que je vais rouler un petit peu et arriver dans les environs à 30 km d'autoroute je vais vous dire où j'en suis d'accord donc je vais essayer de maintenir bien sûr une vitesse le plus stable possible comme je l'avais fait donc lui il est changé petit résumé je suis en huile 10-40 j'ai fait il y a quelques jours un trajet Paris Belgique-Paris donc ça s'est super bien passé aucun problème par rapport je vais dire au fonctionnement de la voiture pas de bruit suspect rien donc je confirme encore une fois le bruit venait de cette petite pièce qui frappait sur la boîte de vitesse à part ça je ne vois absolument aucun problème au démarrage les accélérations quoi que ce soit donc vraiment pour l'instant tout est positif et au point de vue consommation donc là je vais vous donner une réponse dans quelques minutes donc je vais là je suis sorti donc d'une bretelle pour rentrer dans une autre bretelle d'autoroute je me remets à ma vitesse et je reviens vers vous dans quelques minutes pour vous dire où on en est au niveau consommation allez à tout de suite voilà les amis on est à à peu près une trentaine de kilomètres sur autoroute j'ai eu du mal à maintenir ma vitesse il y a quand même un petit peu de trafic voilà dans 95 km heure de moyenne et la consommation est exactement identique pour le moment je ne vois pas beaucoup beaucoup de différence alors il faut savoir que comme je l'ai dit j'ai fait Paris mais là je reconduisais quand même beaucoup plus vite et là on était plus dans des 10 litres au 100 donc pour que ça c'est une voiture qui est quand même relativement sensible aux différences de vitesse mais là comme vous pouvez le constater on est on est identique parce qu'on avait cette 3, cette 4 aussi dans l'autre voilà comme ça vous avez vu qu'avec cette huile là aussi les performances de la voiture n'ont pas changé ce qui est quand même logique voilà allez je reviens pour la conclusion voilà je vais faire la lumière comme ça vous me voyez mieux je vais faire la conclusion c'est vrai qu'on a la vidéo dans le noir mais c'est pas grave voilà donc on a fait une étude assez je trouve intéressante le fait de faire évoluer la voiture vers du 10,40 pour une voiture qui est à près de 240 000 km je trouve que c'est bien niveau performance je peux le dire aucun changement absolument aucun changement niveau consommation ben voilà je suis à 7,3 sur autoroute avec une vitesse moyenne de 94 km heure bon j'ai pas su faire mieux mais c'est comparable au moins à ce que j'avais avant voilà à part ça j'ai vérifié mes niveaux d'huile parce que comme je l'ai dit j'ai voyagé j'ai fait des longues distances donc aucun problème niveau consommation dit depuis l'entretien mime de rien j'ai fait quand même beaucoup de kilomètres donc je conduis relativement enfin je fais quand même de longues distances et donc voilà moi je trouve que ça se passe bien donc j'ai déjà près de 2000 km depuis l'entretien la consommation est stable c'est bien donc voilà vous avez comme ça pas mal de données vis-à-vis de l'évolution de la voiture mais en tout cas dans la CLK pour une CLK qui a 230-240 000 km n'hésitez pas à faire le changement d'huile vous avez vu comment on fait ça se passe bien et je suppose je pense que ce serait même bien pour la voiture ce changement est bien pour la voiture et niveau consommation et ce qui suit pas de problème à ce niveau là ben voilà si j'ai des choses je vais poster la vidéo si je vois des choses des anomalies des contraintes des consommations d'huile peut-être avec le temps ou dans le prochain entretien je remettrai à jour cette vidéo si vous voyez rien c'est que il n'y a pas de problème et je continue comme ça allez j'espère que cette vidéo a été instructive on se voit dans une prochaine vidéo n'hésitez pas à liker et à vous abonner à ma chaîne à bientôt